Le pouvoir d'achat encore est une question. Les français travaillent-ils plus sans gagner plus ? Près de 6 salariés sur 10 assurent faire des heures supplémentaires, non rémunérés. Résultat d'une étude menée auprès de 10 000 personnes en Europe. Près de 5 heures par semaine sans contrepartie, Thomas Chupin. Et parmi ceux qui déclarent faire le plus d'heures supplémentaires finalement gratuites, ceux qui travaillent dans l'informatique. Confirmation avec Olivier, il travaille dans une start-up lilloise. J'en ai fait beaucoup sans avoir à demander une rémunération en plus. C'est tenable. C'est à partir du moment où on est passionné, qu'on fait la chose volontiers, c'est pas une corvée. Les mentalités évoluent, explique son patron Romain Dalleun. Chez lui, il n'y a bien sûr pas de pointeuse. On n'est pas vraiment sur un volume horaire, moi je pense qu'on est plutôt au travail fait. Mais il faut que ce soit dans les deux sens, je pense. Là je sais qu'il y a une grosse charge de travail, je sais que tu vas faire les heures supplémentaires. Par contre, tu sais très bien que le jour où tu es parti à 15h, bah ouais. Alors les heures sup non payées, c'est aussi très fréquent dans les milieux artistiques, dans le bâtiment, la restauration aussi. Et pour l'avocat spécialiste en droit du travail, Lucien Flamand, les règles doivent changer. On voit très bien, il y a énormément de dispositions dans le code du travail qui sont conçues pour des ouvriers qui rentrent à un horaire très précis, qui ressortent à un horaire très précis, qui ont droit à 20 minutes de pause au bout de 6h. Ces dispositions qui, quand vous travaillez dans des bureaux avec une certaine liberté dans votre organisation, évidemment font beaucoup moins de sens. Et en Europe, ce sont des salariés allemands, espagnols et surtout anglais qui travaillent le plus gratuitement. En Angleterre, ils sont 22% à estimer faire plus de 10 heures supplémentaires non payées chaque semaine.